Coucou tout le monde ! Alors avant de commencer cette vidéo, bon déjà j'espère que vous allez bien donc je tiens à préciser que bon je suis malade et voilà j'ai un état grippal depuis lundi. Donc quand je vous croise sur le jeu et que vous êtes plusieurs à me dire bonjour etc, bah déjà si je vous réponds pas c'est parce que je le vois pas. Dès que je vois un message forcément j'y réponds aussi souvent que possible je vais pas ignorer un message. Donc déjà je vous remercie pour vos petits messages parce que ça fait plaisir. Et aussi il faut savoir que souvent en fait je laisse la fenêtre SSO ouverte mais je ne suis plus derrière l'écran. Généralement je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube ou en train de faire un montage ou en train de faire quelque chose, discuter sur Discord ou je ne sais quoi. Mais en fait je ne suis pas du tout sur SSO, même des fois je suis même plus du tout derrière l'ordinateur. Donc voilà ! Donc ça c'était pour vous dire remettre un peu les choses dans leur contexte. Si parfois je ne réponds pas ou que je ne réponds plus c'est que j'ai dû quitter l'écran parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que je ne suis plus sur le jeu. Donc je vous laisse avec la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir parce que je vous avoue que j'ai un peu du mal actuellement à me mettre au montage parce que vraiment je ne suis pas très bien voilà. Donc sur ce je vous laisse avec la suite. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la mise à jour d'aujourd'hui c'est à dire le 25 janvier 2023. Apparemment il y a la gazette de Jorvik qui nous attend et non pas la gazette du sorcier n'est-ce pas ? Allons-y. Alors on va découvrir cette petite quête. Apparemment il y a encore du monde. Une autre cavalière ? Je te préviens tout de suite je ne fais pas de coiffure. Je ne peux pas renommer ton cheval et je ne vends ni saucisse ni foin. D'accord ? Ça mérite d'être clair. Je suis une journaliste d'accord ? Va le répéter à tous tes amis en particulier au type à lunettes là-bas. Il a dû me demander ce que je faisais au une bonne centaine de fois aujourd'hui. Alors oui je t'explique en fait Gavine. Je suis désolée je connais la vie de tous les PNJ mais Gavine a un petit problème de mémoire. Qu'est-ce qui te met dans tous ces états ? Une minute tu ne veux rien m'acheter ? Tu es juste venue te présenter ? Haydn Swallow et enfin une personne normale. J'ai l'impression que ça ne court pas les rues dans ce coin. Je m'appelle Imane et voici Sahara ma fidèle monture. Nous sommes venus de l'Est pour créer un journal sur la vie quotidienne des événements de Jorvik. Tada, voici les futurs bureaux de la Gazette de Jorvik. Eh bah écoute c'est plutôt cool. Pour l'instant ça ne paie pas de mine. Mais ensemble on va pouvoir arranger ça. Qu'en dis-tu ? Tu veux bien nous aider moi et ma vieille jumeaux ? Mais avec plaisir. Génial je suis presque prête à ouvrir les bureaux. Il ne reste plus qu'à installer l'enseigne. J'ai déjà essayé mais ce truc est encore plus lourd qu'un chailleur trempé jusqu'au zoo. Ouais parce que moi t'as vu mes muscles ils sont énormes et tout je peux te soulever ça en deux secondes non ? C'est bon. C'est parfaitement centré en plus merci Christelle. Oui j'ai entendu parler de toi. Tu es connue sur cette île même dans ma petite ville natale. Qu'est-ce qu'on t'a raconté rien de trop gênant j'espère ? Tu connais le dicton. Un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Ah bon ? Disons que je te fais suffisamment confiance pour te faire une proposition. La Gazette de Jorvik est un journal totalement indépendant mais travailler seul m'ennuie. Si tu es d'accord j'aimerais que tu m'aides à distribuer ce journal dans tout Jorvik et à tenir les gens informés. Let's go. Tu seras payé bien sûr. Ah je préfère ça. Là on va pouvoir commencer à discuter. Tu veux bien aider la Gazette de Jorvik ? Génial. C'est un scoop. Christelle donne la parole aux Jorvikois grâce à une simple livraison de papier. Alors je leur donne la parole ou je leur dis ce qu'il se passe. Je dois récupérer une livraison de papier au bureau de poste de Silverglade mais Sarah n'est plus aussi en forme qu'avant. Vous voulez bien y aller avec Dark Princess ? Les gens c'est pas la peine d'écraser cette pauvre journaliste. On dirait vous voyez les reporters qui sont là s'il vous plaît s'il vous plaît. Une petite question. Une petite question s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah le papier. Le papier ça me connaît. Vous savez pourquoi ? Mon père était imprimeur. Maintenant il est à la retraite mais travailler dans une imprimerie et donc le papier ça me connaît. D'ailleurs tout ce qui est impression en général. Bon et vous sinon comment ça va en ce moment ? Vous allez bien ? Les cours se passent bien ? Le travail se passe bien ? Je connais pas votre situation à chacun d'entre vous mais dites-moi tout. Vous avez envie de discuter. Voilà. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ? Je sais pas ce qui m'arrive. Ah c'est lui. Alors le facteur. Ok. Bureau de poste de Silverglade. En quoi puis-je vous aider ? Oh c'est toi. Si tu viens récupérer du courrier il n'y a qu'un seul colis ici. C'est une livraison de papier pour immaner Hyde Cantel. Tiens ce nom me dit quelque chose. Ah oui les Hyde Cantel. On pouvait pas trouver plus compliqué comme nous. Les membres de nos familles sont livreurs de courriers à cheval depuis de nombreuses générations. A l'époque Jorvik avait moins de routes et les villes étaient plus isolées. Du coup on comptait sur les gens comme nous pour livrer les nouvelles et les lettres comme au temps du Far West. Ah mais arrête de me raconter ta vie gaaaaaa. C'est drôle aujourd'hui marque un siècle depuis la dernière livraison de courrier à cheval de Jorvik. Mon arrière grand-oncle, eh mais c'est bon on s'en fout. Sacrée histoire hein. Immane devrait l'inclure dans la première édition de la gazette de Jorvik. Bah écoute, j'ai rien noté, rien écouté. J'adore discuter avec toi. Si Immane a besoin d'un photographe pour le journal, dis lui que je suis partant. Et blablabla et blablabla. Tu devrais rentrer à Jarlaheim. Immane doit être impatient de lancer son journal. Alors expliquez-moi pourquoi la livraison se fait à Silverglade alors que Immane a son bureau à Jarlaheim. Ça n'aurait pas été plus simple de livrer directement le papier à Jarlaheim. Ça fait bizarre de voir un cheval dans une maison. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à trouver des histoires pour le journal. Mince, j'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Tu racontes l'histoire de Derek à Immane. C'est vraiment Derek qui t'a raconté tout ça ? Derek le postier hyper réservé ? Tu dois avoir un don ma parole. Alors, qu'est-ce que ça te fait de livrer les nouvelles à Jorvik ? C'est juste un petit boulot pour payer les factures. Ça me gonfle mais je n'aime pas lire de toute façon. Je suis trop contente, c'est tellement important de partager les nouvelles et des histoires aux habitants. Ah venez, on va lui dire ça me gonfle et je n'aime pas lire de toute façon. Tu plaisantes, j'espère. C'est sûr que si tu es contente de lire le dos des boîtes de céréales, ça ne doit pas être très intéressant. Alors qu'un bon article, c'est intemporel. Tu as de sérieuses compétences en journalisme. C'est très impressionnant. Ça me donne une idée. Ouais, vas-y, je t'écoute. Que dirais-tu de travailler à la gazette de Jorvik Christelle ? Pas pour donner un simple coup de main, mais en tant que journaliste. Allez, let's go. Avant toute chose, on doit faire connaître notre journal. Ces prospectus devraient faire l'affaire. Voilà, on va coller les prospectus. On va coller un petit peu les... On va aller coller des prospectus partout. Aïe, 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 aïe. Ah, en fait, je vous explique. J'ai de la fièvre et en fait, ça me... Ça me fait très très mal. Excusez-moi si vous m'entendez couiner de deux... On ne colle pas les prospectus, on les met dans les boîtes aux lettres. Bah, réorientation professionnelle, je suis devenue un pigeon voyageur, tout simplement. Ah, des feuillets commerciaux. Vous savez, j'ai un nouveau travail et c'est exactement ce que je fais en plus. Enfin, moi, je ne les mets pas dans les... Dans des boîtes aux lettres, en fait, je les crée. Ah, c'est fait. La gazette de Jorvik sera bientôt sur toutes les lèvres en ville. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment dénicher les meilleures histoires. Tu connais la meilleure façon de faire parler quelqu'un ? Il faut les talonner. Je plaisante. Évite de harceler quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, s'il te plaît. J'attache beaucoup d'importance à la déontologie du journalisme et je tiens à ce que la gazette soit authentique et représentative de Jorvik. Le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Les bonnes questions appellent toujours de bonnes réponses. Fais réfléchir les gens, surprends-les. Allez, va me dénicher de superbes histoires. J'ai une piste très prometteuse pour t'aider dans tes recherches. Pour commencer, il nous faut une histoire sur le thème de l'équitation. Les chevaux font partie intégrante de l'identité de cette île, après tout. D'après mes sources, Jacob Goldspur élève des purssants arabes sur l'île depuis toujours. Ma grand-mère lui a même acheté Sahara, il y a quelques années. Rends-toi au moulin des Goldspur pour glaner des informations. De mon côté, je vais suivre une piste sur l'île aux chevaux. Certains l'appellent l'Atlantide perdue de Jorvik. Ce que je disais tout à l'heure, c'est très bizarre d'avoir un cheval dans une maison comme ça. Il n'y a même pas de paille ni rien. C'est très étrange. Oulalala, j'ai mal, j'ai mal. Ça va passer, ça va passer. Allez, parle-moi ! C'est Jack qui t'envoie me convaincre de redevenir mère ? « Dis-lui que j'accepterai quand le ciel sera rose et les raies voleront. » Euh, c'est le cas non ? Oh, c'est pour la gazette de Jorvik. Oups. « Quand j'étais tout gamin, mon père m'a donné une pouliche pure sang arabe que j'ai appelée Nina. On a grandi ensemble, tout allait bien, jusqu'au jour où elle est tombée enceinte de jumeaux. Pour nous, donner naissance à des jumeaux est une véritable source de bonheur. Mais pour les chevaux, c'est surtout très dangereux. J'étais désemparée. J'avais peur de perdre ma pauvre Nina. Lorsque Nina a mis bas, j'étais seule à la ferme. J'ai couru partout en appelant à l'aide et une jeune femme a répondu présente. C'est grâce à elle que j'ai pu mettre les poulains au monde. Comme par miracle, les jumeaux sont nés en parfaite santé. Cette nuit-là, j'ai compris que je venais de rencontrer ma future femme, Evelyne. Depuis ce jour, nous élevons des pure sang arabes à la ferme Goldspo. C'est d'autant plus important pour moi depuis qu'Evelyne... Oh. Peut-on encore trouver des chevaux de la ligne de Nina dans nos champs aujourd'hui ? Bien sûr, Dune, là-bas, est une descendante de Nina. Il a hérité de son tempérament calme, même s'il est un peu maladroit. Ça va rapporter cette histoire à Imane. Très étrange, je vous trouvais pas... On dirait un petit clin d'œil à la proposition de faire de l'élevage. Comme par hasard, on fait une quête et ça parle d'élevage de chevaux. Parce que j'ai remarqué que SSO l'aimait bien laisser des indices. Je sais plus pourquoi j'avais vu ça un moment. Mais parfois il y a des indices par rapport à ce qu'ils vont implémenter dans le jeu ensuite. Je l'a comme pas permis aujourd'hui. Ah mais c'est parce qu'il y a du monde. Je te revoilà. J'espère que ton entretien s'est bien passé. N'oublie pas, il suffit de poser les bonnes questions. N'ouais, ça s'est bien passé, donne-moi mon fric. Mon histoire sur l'île aux chevaux n'a pas donné grand chose. C'est comme si tous les habitants de Genvic avaient oublié cet endroit mystérieux. Il est grand temps de souffler un peu. J'ai passé commande chez Stablebugs. Tu veux bien aller la chercher ? Pendant ton absence, je vais aller chercher des friandises à Dark Princess. Et Sarah ? Tout le monde mérite une petite pause. Ok, Stablebugs. Après je vais aller mettre mes pommes de terre au four. C'est intéressant n'est-ce pas ? Oula, j'ai vu quelqu'un se s***. J'ai dit le mot, il va falloir que je censure. Il est l'heure du goûter. Ça donne faim. En vrai, ça fait deux jours que je ne mange pas parce que je suis malade. Et que tout ce que je mange me porte sur l'estomac et sur le cœur. Mais bientôt, je connaîtrai à nouveau la joie de déguster un bon repas. Ah, ça ne pouvait pas mieux tomber. Merci. Voici une friandise pour Dark Princess. Et oh, voici ta boisson. C'est bon, on a notre histoire sérieuse. Maintenant, passons à la rubrique des potins. Jorvik regorge de scandale. Allons trouver les ragots les plus constillants de l'île. Tiens, j'ai hâte de voir ça. J'ai déjà invité une poignée de gens à Jarlaheim. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller bien loin pour les entretiens. Reviens me voir quand tu auras terminé. On va chercher des ragots. Eh ben, moi qui croyais que la gazette de Jorvik, ça volait plus haut que ça. Je suis un peu déçue. En même temps, elle a envie de drama. Mais elle a raison parce que le drama, ça attire toujours les gens. Enfin, ça intéresse toujours les gens, en fait, le drama. Moi-même, j'aime bien regarder un peu la chaîne de ZioClo, par exemple. Où en fait, lui, il se prétend radio libre et tout. Et puis, je trouve ça plutôt cool d'aller confronter les points de vue sur toutes les histoires qui traînent et tout. J'aime bien. J'aime bien entendre ce que les gens ont à dire. Après, chacun de son truc. Les dramas, c'est toujours cool quand on n'en fait pas partie, surtout. Mais, il y avait quelqu'un, là ? Il y a le ferry ? Ça existe, les gens qui prennent le ferry ? Ah, oui, c'est notre geek. Je ne suis pas là pour les commérages. Je veux amener les gens à parler de sombres événements qui touchent Jorvik. Je parle bien sûr des manigances de la JED. Le vieux île Crest, le Cap de l'Ours, le Maillon du Nord. Quel est le point commun entre tous ces lieux ? Ce sont des chantiers perpétuels grouillants d'employés du JED, qui ont pourtant l'air de se tourner les pouces. J'aimerais faire savoir que tout ceci n'est qu'une ruse, et qu'ensemble, nous pouvons découvrir ce qu'il prépare réellement. J'ai même des preuves. J'ai réussi à installer un rootkit sur le réseau de communication de la JED, et j'ai découvert des documents au nom suspect. Opération Affaires Courantes. C'est louche, non ? Alors, par contre, si tu mets ça dans le journal, ils vont être au courant. Il faut que je rentre à Epona. J'espère que mes infos étaient suffisamment croustillantes pour la gazette, Christelle. Garde l'esprit critique. Oh, mais en plus c'est un sceptique, le garçon. Allez, on a le geek de la zététique avec nous. Farah, d'accord. Je vais te dire, les druides sont de vrais commères. Ils sont toujours en train de se casser du sucre sur le dos. Même si j'évite de m'en parler, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Tu as vu les rosiers qui bordent la rivière Silversong autour de Valdal ? Avalon affirme les tailler avec soin. Pourtant, j'ai entendu un autre druide dire qu'ils étaient faux. Pas étonnant qu'ils fleurissent toute l'année. En parlant d'Avalon, Avalon, je ne sais pas comment vous dites, Il existe une folle rumeur selon laquelle il serait le seul druide vêtu d'une cape à Valdal. Pourtant, dès qu'il commet une bourde, il se contente de blâmer les autres druides à cape et se lancent dans un monologue sur l'unicité. Mais s'il est le seul druide vêtu d'une cape qui répand des rumeurs à son sujet, peut-être qu'il répand des rumeurs sur lui-même ? Décidément, il aime faire parler de lui. D'accord, c'est tout sauf intéressant les gars. Non, c'est vrai, c'est les zones sombres de... Charleheim. Conrad, qu'est-ce que tu fais là ? Quand je suis à ma forge et que je frappe mon marteau sur l'enclume, c'est comme si le monde fondait autour de moi. Les gens font comme si j'étais invisible, alors que j'entends tout ce qu'ils disent. Par exemple, tu savais que Josh et Béatrice étaient sortis ensemble ? Ils se sont séparés d'un commun accord et ont décidé de rester amis. Et tu sais ce que fait Loretta quand elle a besoin de relâcher la pression ? Elle va se baigner dans les eaux sous silver, tout habillée. Elle garde même ses bottes d'équitation et son casque. Et aussi... Ah non, j'en ai encore trop dit, laisse-moi tranquille. Mais ça se fait pas, on va pas... On va pas dire des trucs comme ça quand même. Oui, Loretta se baignait à poil. Ah non, c'était pas ça. Excusez-moi, j'ai un petit peu déformé les propos. Tu crois pas, tu as déjà trois histoires ? J'ai essayé d'interroger Cornelia sur les vieux potins de Jarlaheim, mais elle est restée muette comme une carpe. On ne peut rien en tirer, crois-moi. Bon, il va falloir faire un choix. Selon toi, quelle histoire mérite de figurer dans la rubrique des potins dans la Gazette de Jorvik ? Ah, voilà ! Je pense à la révélation de syntaxe sur la GED, mais en même temps c'est une erreur stratégique. Après, s'il l'a dit, c'est que ça ne dérange pas qu'on le dise. Intéressant comme choix. J'ai hâte de voir la réaction de nos lecteurs. Cette édition va être incroyable. Je m'apprête à te confier la tâche la plus importante. Trouver l'histoire qui fera la une. Je vais inviter trois personnes à Jarlaheim pour nous parler de leur histoire. Discute un peu avec eux, puis reviens me voir pour qu'on décide de la une. Ok alors, c'est parti, allons chercher la personne qui va faire la une. Avec les rangers de Jorvik, On a fait une découverte fascinante de nouvelles espèces de plantes pousses à Jorvik. Elles ont été repérées dans la chaîne de montagne au-dessus de la piste de course de la baronne. Elles poussaient autour d'un mystérieux objet en forme de soucoupe. Alors oui, je me souviens de ces soucoupes volantes là ! Tu crois qu'il pourrait s'agir de plantes issues de la préhistoire ou d'une mutation ? Ce qui est sûr, c'est que c'est une exclusivité pour les botanistes du monde entier. Ah mais en fait, je pense que ce sont les plantes pandoriennes, peut-être. En fait, ça se trouvera pas du tout. Jamy et Olivier, notre préparatrice de gâteaux ratés. Un gigantesque incendie s'est déclaré à New Hillcrest aujourd'hui. Le ciel était noir de fumée et les habitants couraient dans tous les sens comme des poules et sans tête. J'ai entendu dire que le feu s'était déclaré dans la cuisine d'une boulangerie. Moi, j'en sais rien du tout en tout cas. Par chance, un groupe de cavaliers s'est arrêté pour m'aider. Euh... Pour aider la personne en question à maîtriser l'incendie. Il aurait ravagé toute la ville sinon. J'avoue que ça, ça fait une bonne news. Ça peut vraiment faire les gros titres. Faut que je monte là-haut comme on monte là-haut. Ah. J'ai fait des recherches sur le château près de la vallée de Golden Hills. Il s'appelle le château de Martian Ghast. Et le monde doit savoir. J'ai fait de nombreuses découvertes sur la date de construction du château et sur la famille royale méconnue de Jorvi. J'ai même trouvé une hypothèse sur l'identité de ces occupants actuels. C'est parfait pour ta une, non ? Euh... Là, SSO nous donne beaucoup d'indices quand même sur les quêtes à venir. Sur ce château qu'on croyait inhabité, la soucoupe volante. Enfin, c'est que des trucs où on se posait des questions. Donc peut-être qu'en fait, ils vont nous apporter des réponses entre ces quatre. Moi, j'ai envie de dire... Ouais, les habitants du château, mais du coup, il n'y a pas que les joueurs qui ne savent pas qui c'est. Genre, il y a des gens qui ne savent pas qui c'est. Donc nous avons trois unes potentielles prêtes pour une question à un million. Selon toi, laquelle de ces histoires devrait figurer en une dans la gazette de Jorvik ? Je dirais découverte historique sur les mystères du château de Martian Ghast. Original et accrocheur, exactement comme Jorvik. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, vous, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Et voilà, nous avons notre une pour l'édition de demain. J'ai une dernière enquête. Il nous faut des photos de l'écurie Jorvik. Si tu te sens l'âme d'une photographe, va prendre quelques clichés pour moi avec cet appareil photo. Et on est parti pour aller prendre quelques petites photos de l'écurie Jorvik pour illustrer notre petite gazette. Bon, je suis un peu déçue. Je pensais qu'on allait devoir aller enquêter sur place, etc. Mais bon, au moins ça fait moins de déplacements. Mais bon, ça aurait pu être cool d'aller faire une enquête, d'aller faire des photos sur place. Parce que bon, l'écurie Jorvik, on s'en fout un peu. Ça n'a pas trop de rapport avec ce qu'on a écrit dans le journal. C'est pas grave. Mettons des illustrations hors sujet. C'est pas moi qui décide, après tout le monde. Ah, un petit selfie, c'est très intéressant. Wow, quelle merveille ! On dirait des photos professionnelles. Il ne me reste plus qu'à imprimer notre première édition. Reviens demain pour assister au lancement. Ok, bah ça sera pour demain la suite du coup. Donc nous allons aller au pilier de la vie quand même. Parce qu'on rappelle qu'il fallait 4 semaines au total pour prendre soin du pilier de la vie. Donc nous sommes à la deuxième semaine. Ce qui signifie que dans deux semaines, le portail sera ouvert. Ok, let's go ! Nous allons nous occuper de l'arbre. Je me demande combien de temps ça va prendre. Eh bien, encore deux semaines. Or, trois du coup. On va remettre nos petites cendres volcaniques que l'on a toujours en poche. Parce qu'elles ne peuvent pas le faire sans moi les filles, tu vois. Elles sont toute la journée devant l'arbre tous les jours. Mais c'est moi qui dois venir mettre des cendres. C'est moi Lisa. Je pense que tout le monde va bien. Difficile à dire, il semblerait que cette sorcière Vala ait une idée derrière la tête. Je fais confiance en la force de nos amis. Elles vont s'en sortir. Madame Oldsworth et Béatrix sont avec elle. Je sais que c'est facile à dire, mais évite de trop y penser Linda. Tu as raison, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Nous faisons de notre mieux. Ah, c'est déjà fini en fait. Bon, et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Ah si, attendez. On a la sortie d'un nouvel équipement. Oh, tout bleu. C'est mon perso secondaire qui va être content. On peut noter quand même que les prix sont un peu descendus. Les tapis sont à 8000 star coins. Euh, 8000 star coins le tapis. Non mais, 8000 shillings. Un peu cher. Alors qu'avant, bon, on était plus du 9900. Il n'y en a pas de bris ni rien. Ou du 10 000 même. Donc voilà, les promesses de réduire un petit peu les prix pour compenser le fait qu'on puisse pas aller au-dessus de 10 000 shillings. Eh bien, c'est fait. Les promesses sont tenues. Ça fait plaisir. Voilà. Bah écoutez, on a des couleurs plutôt sympas. Faites-vous plaisir, faites vos courses, faites vos tâches quotidiennes. Et comme ça, eh bien, vous aurez assez d'argent pour acheter vos tenues, vos équipements de chevaux. Et moi, je vais aller pêcher. Et ensuite, je vais faire le montage de cette vidéo. Donc sur ce, eh bien, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501